Mon rapport au corps aujourd'hui, il est plutôt apaisé. Il commence à être apaisé, même si c'est quand même encore la galère, beaucoup. Il y a comme une balance qui est en train de se faire et m'inshallah, j'espère que ça va continuer dans ce sens-là. Ça a quand même assez mal commencé parce que quand j'étais petite, j'étais malade. Pas une maladie de ouf, peut-être tu vas mourir. Un truc chiant. Tu vas à l'hôpital de temps en temps, puis c'est douloureux et puis c'est présent. J'avais cinq ans et ça a duré jusqu'à encore aujourd'hui. Parfois j'ai des problèmes par rapport à ça, mais calmement. C'est vraiment pas un truc grave de ouf, mais un truc chiant, comme un caillou dans la chaussure. Tu vois cette image ? T'as un caillou dans la chaussure en permanence et du coup, tu n'as pas envie de danser dans ta life. Quand c'est comme ça, et du coup, j'étais une enfant plutôt timide, discrète, mélancolique et puis pas très à l'aise. Il ne savait pas trop comment faire pour arranger le problème, alors on a testé un milliard de traitements. J'ai été deux ans non-stop, je me souviens, sous antibiotiques. Il changeait d'antibio tous les deux mois. Tu vois genre, allez, soyez moi un cobaye, c'est sympa. Mais je pense que ça a bien conditionné dans mon départ, dans la vie, un truc avec le corps où, wow, ah ouais, c'est pas drôle, et puis c'est chiant, et puis c'est encombrant en fait. À la sortie de l'adolescence, j'ai eu un autre problème qui maintenant se voit. Je me suis toujours trouvée grosse toute ma vie. Truc de fou, maintenant je vois des photos, je me dis non ! Pourquoi ? C'est quoi ce délire ? J'étais pas grosse en fait. C'est fou comment le mental, et puis ce que tu renvoies aux autres, fait que les autres, ils te renvoient à un truc similaire aussi. C'est comme un miroir en fait. Et puis à la sortie de l'adolescence, j'ai eu un problème hormonal qui fait que là, j'ai pris du poids de ouf. Et là en fait, la vie, elle te dit, tu croyais que tu étais grosse ? Je vais te montrer ce que c'était d'être grosse vraiment, tu vois ! Et là j'ai fait, wow ! Et j'ai pris plus de 20 kilos. Du coup, j'ai un problème hormonal qui fait que j'ai des boutons. J'ai des boutons toute ma life, alors que je ne suis plus une ado. Maintenant, j'ai des boutons. Avoir trop de poids ne me rend pas spécialement heureuse ou malheureuse, même si c'est quand même un truc lourd, sans mauvais jeu de mots. C'est le problème qui fait que j'ai trop de poids, que j'aimerais bien régler. Et c'est différent, c'est quand même différent. Parce que ton image, au bout d'un moment, tu peux l'accepter aussi et c'est cool. Dans le délire, j'ai envie de m'aimer, puis d'être bien avec moi-même. Tu peux traverser ça, il n'y a pas de problème. Mais moi, j'aimerais bien que ma santé aille mieux. Donc, ce n'est pas une fin en soi de perdre du poids, mais de guérir, ce serait cool. Ça prend une place dans ta vie qui est imposante. Parce que mine de rien, je ne peux pas faire tout ce que j'ai envie de faire comme j'ai envie de le faire. Et ça, c'est chiant. Beaucoup m'ont fait culpabiliser, même avec mon expérience quand j'étais enfant. Souvent, quand il y a quelqu'un qui a un problème de santé, je trouve que la culpabilité, elle a un poids de ouf. C'est, bah oui, mais si tu faisais ça comme ça aussi, ça irait mieux. Il y a une étape qu'on omet souvent de dire, moi, on me l'a dit par rapport à mon poids. Un jour, il y a un professionnel de santé, un médecin, qui m'a dit, en fait, c'est pas de votre faute. Mais, ah ouais, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai, c'est pas de ma faute. Et ça, c'est un truc qui a beaucoup d'importance, en fait. Quand tu dis à quelqu'un qui a un problème, en fait, c'est pas de ta faute. Souvent, on parle des blocages qu'on a avec le sexe, avec faire l'amour, tout ce qui est faire l'amour. Mais on ne parle pas de comment ça peut ouvrir des portes aussi. C'est incroyable comment moi, ça m'a réconcilié beaucoup avec mon corps. En fait, on se donne de l'amour avec quelqu'un d'autre, mais aussi à soi. Et plus tu t'acceptes, et bah plus mieux, mieux c'est. Plus t'es OK avec ton corps et plus t'es à l'aise avec ton corps, plus faire l'amour, c'est cool. Il y a un moment où quand tu lâches et quand tu dis, bah tant pis, je m'en fous. Si je suis là où j'en suis avec ce gars, c'est qu'a priori, il me désire, bah lâche, en fait. OK, accepte-le. Moi, il y a plein de gars où je me suis dit, ah là là, non, 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 il me plaît, mais il me plaît pas parce qu'en fait, il est trop beau pour moi. Tu sais, le truc, c'est absurde au final. Tu sais, s'il te plaît et qu'en plus tu lui plais, pourquoi tu te mets une barrière ? Du coup, quand tu lâches et que tu te dis, OK, on a un moment à passer ensemble et apparemment, ça pourrait être cool. Allons-y, en fait. Le mec, il te voit, il voit comment t'es faite. Toi, tu vois comment il est fait aussi. On a tendance à oublier, mais tout le monde est vulnérable tout nu. Il n'y a pas que toi. C'est un truc de flou. Donc, allons-y. Maintenant, on est là, on est tout nu. Qu'est-ce qu'il y a ? Ouais, ça déborde. C'est cool. Accroche-toi, mon gars. On y va. Donc, moi, il y a un moment où je me suis dit, go, t'as envie de faire l'amour, mais vas-y. C'est hyper bien. C'est un truc hyper bien. Ça fait du bien. Et quand bien même c'est un plan cul pour une soirée, on peut quand même appeler ça à faire l'amour. Franchement, moi, j'arrive pas à coucher avec quelqu'un que je trouve complètement con. Moi, ça m'a beaucoup détendue. En fait, aussi, c'est dans la tête. Il y a un moment quand toi, t'es pas à l'aise avec toi, puis que tu t'aimes pas. Tu imagines absolument pas qu'il y ait des gens qui puissent te trouver bien et te trouver belle et t'aimer, toi comme t'es. Et du coup, tu mets une barrière. Tu dis non, comme moi. Moi, c'est pas possible en fait en l'état. En l'état, je me supporte pas, donc je vois pas pourquoi quelqu'un d'autre me supporterait comme ça. Ça, ça n'existe pas. Il faut réussir à l'accepter. Et aller plus loin dans le chemin et dire, moi, je me plais pas, mais à toi, je te plais. Bon, bah d'accord. Et là, tu lâches. Et là, tu prends. Tu prends les mains qui sont sur toi et qui t'aiment. Je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui peinent à s'accepter parce qu'on nous met des images dans la tête, en fait. Qu'est-ce que tu dois acheter pour être bonne ? Il y a aussi ce truc de la morphologie idéale, je sais pas quoi. Mais moi, je connais des meufs qui n'ont rien à voir avec la morphologie idéale. Comme elles sont belles. C'est un truc de dingue. On nous met dans la tête que c'est comment tu t'habilles, comment t'es foutu, comment tu te maquilles, comment tu te coiffes, que c'est que c'est des trucs photographiques. Mais non, sûrement pas. Être bel et bien, c'est ce que tu dégages. C'est dans quelle énergie t'es. Est-ce que tu laisses ton aura briller ou pas, tu vois ? Et ça, on te le dit pas. On dit pas aux gens. Mais en fait, ouais, c'est comment je présente dans le miroir. Ouais, c'est important. Mais qu'est-ce qui pétille dans tes yeux ? Ça, on te le dit pas. Et en fait, c'est ça qui fait que les gens, ils sont beaux ou pas. C'est comment ils respirent. C'est comment... Je suis trop une hippie. Un truc de fou. En fait. En fait. Ce que je dirais à des meufs plus jeunes, pour qu'elles s'acceptent, c'est de pas se comparer à une image qu'elles auront jamais. Parce qu'on leur propose pas un truc cohérent. En fait, se comparer à sa meilleure pote parce qu'elle est trop belle et que t'as envie de lui ressembler, ça marche deux minutes. C'est complètement irréaliste. Alors que si toi, d'un coup, t'es raccord avec toi-même et que tu te mets en accord avec qui t'es et que tu cultives qui t'es, qui tu es vraiment, c'est comme ça que tu peux dépasser ce truc de complexe. C'est de se dire, moi, je suis comme ça et je suis la seule à être comme ça. C'est précieux de prendre le temps de chercher qui tu es. J'ai quoi dans ma caisse à hoots ? J'ai quoi dans mon sac ? Pour moi, dans la vie, j'ai ça, ça et ça. Moi, je me suis réconciliée avec mon corps aussi. J'ai commencé à me réconcilier avec mon corps plus ou moins, en tout cas sur ce plan-là, au moment où j'ai commencé à chanter. Je me suis dit, quoi, il y a ça dans mon corps ? Il y a ce truc-là ? Il y a cette option ? Bah ok, trop bien. Mais en fait, on a tous des options différentes, tu vois, différentes. Et quand tu découvres ça, quand tu regardes ce que t'as à ta dispo, juste là, toi-même, tout nu dans une forêt, qu'est-ce que tu quittais ? Tu vois ? C'est trop bien, je dis des trucs trop bien. Là, c'est hippie. Là, on y est. Tout nu dans une forêt, vas-y. Mets-toi tout nu dans une forêt. Allez, c'est parti. Et c'est quoi mes qualités ? On va faire ça, on va organiser des stages de meufs toutes nu dans des forêts. Et on va se dire, vas-y, c'est quoi toi ? Qu'est-ce que t'as dans ta caissonne ?